Bonjour, je m'appelle Phénix, je suis ingénieure et le travail a toujours beaucoup compté pour moi. Et maintenant je vais vous présenter ma famille. Je commence par mon épouse Tania, ma fille Eugénie, mon fils est né Mika et le cadet Jérémy. Bon, je te dis au revoir, je pars au travail. Au revoir ! Regarde, je t'ai acheté un nouveau cadeau. Merci maman. Tu vas l'appeler comment ? Jérémy. Ok, tu veux manger quoi ? Euh, le foufou. Ok, je vais te le préparer. Bonjour chers parents, je suis la notion du temps. Quatre heures plus tard, les enfants reviennent et leur père aussi après eux. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour, je suis rentrée. C'est bien passé ? Bon, je suis pressée, donc on va vite faire le culte familial, rassembler les choses, on va commencer. Bon, alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi faut-il faire confiance en Dieu ? De 1, t'es mal placé pour parler. De 2, t'es jamais là. De 3, tu pars travailler, tu rentres tard et tu viens ta falette devant la TV avant de dormir. Écoute, si je travaille autant, c'est pour que vous faisiez une bonne vie. Je ne sais pas de quoi tu parles, d'accord ? Ma chérie, ton père et moi faisons du mieux que nous pouvons. Vous m'énervez tous ? Je pars. Reviens ici. Mon chéri, ce n'est pas de ta faute. Les adolescents sont ingérables. Bon, moi je suis fatiguée, je vais me servir à manger et je regarde la TV. Vas-y, de toute façon, j'ai plus faim. Et mon petit, je suis désolée pour ce qui s'est passé. C'est pas grave. Bonjour, chers parents. L'ami vient voir le père pour lui raconter la situation familiale. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Ah, c'est toi. Bonjour. Ça va ? Oui, et toi ? Oh, si on peut dire ça, si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, si tu veux que je te dise, le culte familial a été un vrai désastre. Je ne sais plus comment rendre la religion importante aux yeux de mes enfants. As-tu déjà essayé de faire des jeux bibliques ou chanter des cantiques ? Je ne suis pas très créatif et puis je ne sais pas chanter. Peut-être c'est toi qui cherches des excuses. Oui, tu as peut-être raison. Eh oh, tu parles là comme ça. Arrête de me traiter comme un bébé devant tout le monde. Et arrête de t'inquiéter. T'as compris ? Mon ami, j'ai vu ce qui s'est passé. Réveille-toi. Sois fort dans la prière. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Chers parents, le père est dans son lieu de travail, seul à faire des heures supplémentaires. Et je dois rentrer vite aujourd'hui. Peut-être qu'il sera d'accord. Oui, allô ? Allô, je sais que je te dérange, mais est-ce que tu pourrais me remplacer quelques heures ? Non, désolé. Aujourd'hui, c'est le match de Real Madrid. Mais appelle quelqu'un, il peut peut-être t'aider. Bon, merci quand même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'espère qu'il sera d'accord. Il faut tenter. Allô ? Oui, bonjour. Est-ce que ce serait possible de parler au patron, s'il vous plaît ? Ah, ok. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît ? C'est Phoenix. Phoenix Njoko. Alors, Phoenix, 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 Phoenix. Ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc, à 20h demain, vous pouvez parler avec le patron. J'espère qu'il sera là. Ça vous voit ? Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je sais que c'est inhabituel, mais bon, je suis venue vous demander si vous pourriez m'enlever quelques heures, s'il vous plaît, pour que je puisse rentrer plus vite chez moi. Et pourquoi je devrais faire cette décision ? Parce que, vous savez, je travaille beaucoup, je fais des heures supplémentaires et tout ça. Et donc, j'ai plus de temps à consacrer chez moi, avec ma famille. Donc, j'aimerais savoir si vous pourriez bien m'enlever quelques heures. Bon, tu as les choix. Où tu choisis ta famille, où tu choisis le travail. Je choisis ma famille. Au revoir, patron. Attendez. Révélez qui a-t-il, mais je resterai sous ma décision. Si je pouvais penser comme toi, je n'en ai pas peur de ma famille. Bon. Je vais diminuer les heures de travail, ça te va ? Oui, je vous remercie beaucoup. Alors, à demain. À demain, je vous remercie beaucoup, patron. Au revoir. Chers parents, le père discute avec son ami. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Ah, c'est toi. Bonjour. Ça va ? Oui, et toi ? Oui, ça va bien. Et tu sais, aujourd'hui, nous devons faire le culte familial. Mais bon, ce n'est pas trop grave si nous ne le faisons pas. Tu as tort, les habitudes sont importantes. C'est ton devoir d'enseigner la Bible à tes enfants. Tu as raison, mais ils ne m'écoutent plus, ils ne veulent plus venir. Tu as te montrer ferme et patient. Si tu n'es pas sensible à la parole de Dieu, comment tes enfants pourront le faire ? Tu as raison, mais ils ne veulent plus m'écouter, ça ne servira à rien. Essaye de parler avec eux le plus possible, même pas dans le culte familial, façon de toucher leur cœur. Oui, tu as raison, merci. Ton aide m'est très précieuse. Derrière, mon ami. Au revoir. Au revoir. Chers parents, cette scène se passe plus tard dans la même journée. Bon, aujourd'hui, nous allons commencer le culte familial. On va faire ça cinq semaines. Tu sais, on aurait dû le faire il y a longtemps, donc autant le faire tout de suite. Tu sais, papa, il y a un ami qui s'intéresse à notre croyance. Est-ce qu'il peut venir la semaine prochaine, s'il te plaît ? Papa, est-ce que Dieu créa le monde comme on le raconte ? Oui, mais faisons le culte familial cette semaine, puis nous verrons ensuite. Nous allons chanter les cantiques, ça vous dit ? Oh non ! Mais... En chantant préféré, si tu veux, c'est lequel ? L'amour de Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Au cœur d'amour. Il est si grand qu'on ne peut le contourner. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Au cœur d'amour. S'il te plaît, s'il te plaît, on pourra écouter sur Internet. Oui, c'est une bonne idée, mais ça aurait été mieux si ton frère était là pour jouer de la guitare. Chers parents, suivons ce qui se passe une semaine après le culte familial. Proverbe, chapitre 24, 1. Ne cherche pas à traîner avec de mauvaises personnes. Oh mon Dieu, j'ai peur que ma fille traîne avec de mauvaises personnes. Eugénie, tu veux bien venir ? Une minute, s'il te plaît. Non, viens tout de suite, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Écoute, je sais que ces personnes sont tes amis, mais ce qui est juste pour eux est juste pour Dieu. Mais à l'école, tout le monde me traite différemment parce que je suis chrétienne. Mais elles ne me jugent pas. Laisse-leur juste une chance. Bon, d'accord. Mais alors, tu accepteras ce qui est juste pour Dieu. Parce que, écoute, je suis ton père et c'est mon devoir de prendre soin de toi, d'accord ? Oui, papa, j'ai compris. Merci. Chers parents, suivons ce qui se passe un jour plus tard. Jérémie, chapitre 17, verset 9 Le cœur de l'homme est tortue plus que tout. Qui peut le connaître ? J'aimerais que tu m'aides à connaître le cœur de mon fils. Mika, tu veux bien venir ? Attends, attends. Non, viens tout de suite. Ah, il m'interroge tous les jours, hein ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, ouais, bon, lâche ton téléphone, s'il te plaît. Attends, attends, non, je t'écoute, je t'écoute. Je sais que c'est important, mais bon, lâche-le. Merci. Écoute, j'ai trouvé cette carte de visite. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu. Tu vois, je suis du haut en musique et je sais faire la différence entre le bien et le mal. Alors ? Oui, bon, d'accord, mais alors pourquoi étudies-tu ton talent pour faire n'importe quoi ? Je sais pas, moi. Écoute, je sais que je vous ai négligé ces derniers temps, mais moi, ce que je veux, c'est que la famille soit unie et soudée comme avant. D'accord ? Ah, j'ai compris, c'est bon. Pfff. Chers parents, suivons ce qui se passe quelques jours plus tard. Bon, nous allons commencer le culte familial. Ils sont où les autres ? Euh, ils ne viennent pas tout de suite, ils viendront plus tard. Bon, nous allons, oui, entrer. Que voulez-vous, de l'argent de poche, quelque chose ? De l'argent, ça serait bien, mais on est venu demander nos excuses. On est désolé d'avoir mis de deux côtés. Est-ce qu'on peut faire le culte familial avec vous ? Mais bien sûr, prenez place, on commence tout de suite. Je suis heureux que ma famille soit unie comme avant. Je dis merci à Dieu, notre Seigneur, le Sauveur. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, et le Signeur d'amour. Bonjour. Dans le théâtre, je suis le père. Et vous avez bien vu que les habitudes sont importantes pour les enfants, car il ne faut pas qu'ils les oublient. Et voici mon message. Vous avez vu que j'étais surmenée par le travail et que je n'ai plus su les tenir. Donc voici mon message. Le travail ne doit pas passer avant Dieu. Bonjour, chers parents. Dans le théâtre, j'étais la fille. La fille est née. J'étais très, très, très... J'étais très insolente. Mais comme vous avez vu, à la fin du théâtre, on est venu demander pardon. Et c'est ça l'esprit de famille. Mon message était que sans Dieu, nous n'étions pas une famille. Bonjour, peuple de Dieu. Dans le théâtre, je suis le cadet. Et voici mon message. Dieu est bon. Bonjour, chers parents. Dans le théâtre, j'étais la mère. Et voici mon message. Utilisez vos talents pour servir Dieu. Bonjour, chers parents. Je suis la notion du temps. Et il faut consacrer un temps pour Dieu. Amen. Bonjour, chers parents. Je suis le secrétaire dont l'assistant du... Du boss, voilà. J'ai deux messages à vous dire. De un, Dieu vous fera confiance et apprenez le culte familial à vos enfants. Mon deuxième message, on ne blague pas avec la parole de Dieu parce que c'est lui qui vous a donné la vie éternelle. Bonjour, chers parents. Moi, dans le théâtre, je joue le rôle de boss. Et mon message, c'est croyer en Dieu car il est le tout puissant. Bonsoir, chers parents. Dans le théâtre, je joue le rôle de l'ami. Et j'ai un message à vous dire. Apprenez la Bible à vos enfants parce que Dieu a dit mon peuple mère à cause de manque de connaissances. Dans le théâtre, je suis le collègue et mon message caché, c'est priez sans cesse. Dans le théâtre, je suis le fils aîné. Bon, je serai très impoli. Mais je vais venir demander mes excuses. Mon message était, il faut être poli avec vos parents parce que c'est eux qui vous ont mis au monde. Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es excellent, merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es excellent, tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus roi que ce que l'on dit. Sous-titrage ST' 501 ... 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